Salut à tous, une vidéo rapide parce qu'elle ne radera pas plus de 10 minutes et un quart d'heure sur la C-Ubuntu 16.04 LTS, révision 216 La C-Ubuntu, comment la résumer ? C'est, je veux être calife, à la place du calife Le calife en question, c'est la Linux Mint En effet, la C-Ubuntu, c'est une Ubuntu LTS ou classique sur laquelle on rajoute une flopée de logiciels et surtout Cinnamon Moi je m'excuse, si on me dit Cinnamon plus Ubuntu je réponds Linux Mint La dernière fois que j'ai fait un article la seule fois que j'ai fait un article sur mon blog et je n'en ferai pas d'autre c'était en mars 2014 Voilà C'était simple Je vous laisse lire le titre Bien sûr, Eric Kranich je ne sais pas comment ça se prononce m'avait répondu que je racontais n'importe quoi je crois qu'il ne voulait pas être calife à la place du calife Bref Donc, voici la C-Ubuntu Plus de nombreux Euh... De nombreux add-on Bon, ça c'est souvent une faute de frappe Déjà Ils disent Ubuntu plus 100 add-on Je veux bien Mais pourquoi pas mettre 650 tant qu'on y est On va rester Je ne pose pas la question C'est aucune attaque Je tiens à préciser que si vous voulez tester en VirtualBox Surtout restez en monoprocesseur pour l'installation Sinon, ça plante Et surtout activez la 3D Sinon, ça va un peu gueuler Donc, on est parti Et vous allez voir à quoi ressemble cette C-Ubuntu Non, je ne la prononcerai pas à la française Même si l'odeur qui s'en dégage est typique de l'endroit du corps en question Donc, normalement, la New Smith doit sortir début juin Enfin, la New Smith 18 doit sortir début juin Fin mai début juin Avec ces amandes, bien sûr, 3-0 2 ou 3 ou 4, peu importe Donc là, notre ami Eric Kranich Ou Kranich, je ne sais pas comment ça se prononce A sorti sa version Je vous mettrai le lien dans les prescriptifs Soit disant, alors, voilà Déjà, c'est bon Avant, il y avait une session matée Maintenant, il n'y en a plus Ubuntu, remasteriser avec plus de 100 add-ons Oulala Ça va pas être lourd Excusez C'est normal, c'est cinnamon Et encore, je me demande si cinnamon Rien n'est pas plus rapide Voilà, bon Et pas seulement de logiciel Bon, on va pas ça comprendre Et nous avons Une présentation à la Windows 10 Bravo Je m'excuse, je croyais que Linux C'était l'inventivité Ce n'était pas la photocopie Alors, une présentation à la Windows 10 Mais qui est copié-collé Déjà, expo Donc, c'est le bouton Windows 10 La seule différence C'est le menu Parce que c'est cinnamon Sinon, on aurait un menu à Windows 10 Je m'excuse What the fuck Regardez-moi cette série de logiciels installés Nous avons Chrome Firefox Outlook Donc, je ne sais pas, c'est votre évolution Skype Youtube Spotify Deezer Non mais, en regardant des mois C'est pas l'enquête de logiciel Et bien sûr, un doc Donc là, on va Clore le doc Je veux bien qu'abondance de bien Ne nuit pas Mais entre L'abondance Et le foutoir Il y a des différences Donc Si vous n'aimez pas Windows 10 Vous n'aimerez pas l'apparence Là, c'est Ubuntu Donc, bien sûr C'est un cinnamon 3 Qui est maltraité ici Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc, si on va dans les propriétés Administration On va voir les mises à jour Parce que peut-être qu'il y a des mises à jour qui ont été faites J'ai juste assez à la distribution Je ne l'ai pas redémarré Et en plus de ça, il y a un PPA Ouaiiii Tout pour plaire Donc, il y a 10 Mb de tes mises à jour Ouaiiii Alors, peut-être des descriptions techniques Peut-être une version de cinnamon Ouaii, bon, apparemment C'est des mises à jour pour cinnamon Donc, on va installer rapidement l'ensemble Donc, je vous prouve que c'est bien cinnamon 3 Qui est maltraité Euh, voyons Paramètres Logitech Ubuntu Bravo ! Alors que logiciel est abandonné en amont Ouiiii Bravo ! On voit la personne qui suit la base Jusqu'à promis du contraire La logiciel Ubuntu est morte Elle va être abandonnée en amont Par... Voilà Vous avez ce logiciel Qui a été abandonné par Canonical Et qui va vous pourrir la vie de l'utilisation Tout ce que j'ai à dire Donc là, si j'arrive à lancer quelque chose Il y aura tellement légère Qu'il y a de planter l'ensemble Alors, voyons Euh... Alors, on va fermer peut-être Voilà Donc, vous voyez déjà Si vous laissez le logiciel C'est pas la peine Ça vous le plantera la tronche Clap, clap, clap Bon, on va aller dans les préférences S'il veut bien se lancer D'accord Bon, j'ai compris On voit le multitâche à l'oeuvre Bon, validé On va Voilà Alors, nous avons dit Bla, 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 bla Ah, vraiment, c'est super équipé, oui Mais tout autre Avec 15 doublons de chaque truc C'est pas la joie Donc, nous avons dit Mais on sait que c'est Romaster 6 Qui a été utilisé pour faire ce tiseau Déjà Et voyons Bla, 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 bla Préférences Voilà Donc, on va voir Quel est le signe à l'amande Qui se fait maltraiter ici Une version 3.0 Et attendez quand même La machine virtuelle A 2Go de mémoire vive Et ça rame Je veux bien Que la machine virtuelle Soit lente Mais merde Qu'est-ce qu'il y a dans l'outil Ouais Ouais, il y a un truc pratique, oui Mais est-ce que ça ne prend pas De la place pour rien Parce que quand même Une ISO fait 2,6 Go 2,4 Go Voilà, l'aide en ligne, bien sûr Qui a daté d'au moins 3,4 versions De 101+, ok Je n'ai pas vu déjà ça Donc l'histoire de soi-disant maté C'est où ? Euh, je m'excuse Le mieux est l'ennemi du bien Donc ça fait peut-être propriété Mais si on ne va pas se retrouver avec Non mais, regardez-moi ça C'est horrible Les icônes à la Windows 10 Vu le succès Qui est Windows 10 N'est-ce pas ? Donc est-ce qu'on a au moins Des profits récents ? Non mais j'avoue que Je me dis Mais pourquoi Faire souffrir Ainsi Un logiciel En l'espèce Cinnamon Pourquoi tant de haine ? Je pense que c'est un 105.1 De LibreOffice Oui, c'est un 105.1 Je ne pense pas que Kubuntu propose un 105.1 Donc c'est très simple à savoir On va voir le nombre de PPA Qui ont été rajoutés A l'ensemble C'est-à-dire Etc A-P-T Alors Peut-être On va passer par Synaptic Parce qu'apparemment Ce n'est pas visible ici Non mais Moi je m'excuse Si vous voulez Cinnamon Sur une base Ubuntu Linux Mint Pas Cette horreur Donc on va voir Dans les dépôts La bouche Alors Etat Installer Pour mettre Mise à jour Oh là 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 Arrimez-moi tout ce qui est bloqué C'est des versions Qui sont bloquées Apparemment Je vais tout mettre à jour On va voir ce qu'il va me dire Je vais tout sélectionner Sélectionner pour mise à jour Je pense qu'il va y avoir des mises à jour Qui ne vont pas être installables Apparemment Appliquer Je ne sais pas pourquoi ces mises à jour On n'a pas été installées Peut-être des réglages Je n'en sais rien En tout cas Quand on voit ça Ça donne vraiment envie De fuir en courant Dans la direction posée Je vais tout sélectionner Je vais tout sélectionner Le paquet du noyau Ok Il faudra aussi Qu'on va voir Combien il consomme De mémoire vive Par la simple curiosité Parce que je pense Qu'il doit être Qu'il doit être Qu'un sacri ogre Enfin S'il veut bien finir On va mettre à jour Le paquet du noyau Soupir C'est avance Quand je recule Comment veux-tu Comment veux-tu Que je mette mon pull Les paquets locaux Obsolettes Oh punaise Rendez-moi C'est tous ces paquets Mais on voit ça C'est une liste De paquets Qui sont soit locaux Soit obsolètes Je vais vous dire Combien il y en a Il y en a 133 Je ne sais pas Si on peut les virer Ou pas Non mais c'est quoi C'est quoi cette chose Alors dans les dépôts On va savoir Combien il y a De dépôts tiers Alors autre logiciel Il y a un minimum Deux dépôts tiers Deux Je dirais qu'une chose Si une distribution Vous propose Des dépôts tiers Au-delà de 1 Fuyez Pour une simple Première raison C'est que les dépôts tiers Ont tendance A foutre la merde A terme Point barre Donc si on recherche Libre-fils Ce serait quand même étonnant Que Ubuntu Est étudié A que Canonical A mis une version 5.1 De Libre-office Pour une version LTS Alors voyons Si on prend La version Je ne suis pas possible Finalement Mais là Je me pose quand même Des questions Alors Libre-office Pas encore Alors Préférences Proposité Alors Dépendance Je l'ai installé Apparemment C'est la version officielle Autant pour moi Mais quand je vois La lenteur De l'ensemble Ah oui On va voir Pour le moniteur système Combien mange Ce truc Si je trouve Le moniteur système Bien sûr Voilà Alors il mange Je prépare qu'on doit pas être L'un de 2000 Go On est en système Bien sûr On n'a pas la taille Complètement mangée 1 Go 2 Vous m'entendez bien Plus de 1 Go Pour faire fonctionner Ça Non mais je m'excuse Mais c'est horrible Pour une simple distribution Qui propose Ubuntu Plus de minute Bon on va être descendu A 800 Go Mais quand même 840 Go Pour lancer Ubuntu Plus Mint Plus Cinnamon C'est horrible C'est incroyablement lourd Vous imaginez quand même 0,8 Go Manger Pour simplement Lancer le bureau Je ne suis pas pareil Que si je fais une installation D'Argenux Plus Cinnamon J'arrive à 700 Go Au grand maximum Non mais Non mais là Vous comprenez pourquoi Je vous déconseille Cette distribution Sauf si vous voulez Faire s'ouvrir votre ordinateur Parce que ça propose Des outils qui sont obsolètes Et bien Il y a des doublons Des triplons Des quadruplons Pourquoi parole et BLC Alors que BLC Est largement suffisant Non mais Je vous jure Ça mais Fuyez 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 N'osez même pas Penser l'installer Sauf si vous êtes Adeptes de la torture Sur ce Je vous laisse J'étais à cette chose Parce que là Ça commence à me donner Des boutons Ça me démanque partout Et je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Bye bye